Combien de personnes de votre entourage souffrent d'un trouble neurologique ? Combien de membres de votre famille ou de personnes dans votre cercle d'amis ont une sclérose en plaques ou des céphalées chroniques ? Ou encore une tumeur cérébrale ? Des études publiées dans le New England Journal of Medicine montrent une augmentation de ce genre de maladie au cours de ces dernières années. Comme moi, vous n'y avez peut-être jamais prêté beaucoup attention. Mais en 2002, je n'ai plus eu le choix. Je suis moi-même devenue une statistique lorsqu'on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. C'est l'année du gros incendie à Tucson en Arizona que j'ai commencé mes recherches et parcouru le pays en quête de vérité. Parlez-moi un peu de ces rumeurs. Est-ce que c'est vrai ? Les technologies que nous avons à notre disposition pour observer le cerveau ont considérablement changé. L'augmentation des tumeurs cérébrales n'a rien à voir avec notre aptitude à observer ces choses. Des études ont été faites. Il y a une réelle augmentation du nombre de tumeurs cérébrales qui n'est en aucun cas liée à l'évolution des technologies. Le National Cancer Institute enregistre une augmentation considérable des taux d'incidence du cancer primaire du cerveau depuis 1985, voire peut-être 1984. Pour le docteur H.G. Roberts, directeur du Palm Beach Institute for Medical Research, cette tendance est particulièrement alarmante. Alors que certains l'attribuent à l'époque à des techniques d'exploration et de diagnostics novatrices, le docteur H.G. Roberts relève plusieurs éléments réfutant cette théorie. Premièrement, des techniques d'exploration cérébrale adaptées sont largement utilisées depuis au moins 10 ans à l'époque de ces statistiques. Deuxièmement, il y a tout simplement davantage de personnes souffrant de tumeurs cérébrales. Cela n'a rien à voir avec l'évolution dans la manière de les diagnostiquer ou une classification différente de la maladie. Troisièmement, entre 1983 et 1987, les taux d'incidence d'autres formes de cancer hors du cerveau restent stables et dans certains cas sont même en baisse. Alors comment expliquer cette forte augmentation des tumeurs cérébrales et des troubles neurologiques depuis 1984 ? Une étude du docteur John Olney, éminent neuroscientifique, apporte des réponses. Ce dernier désigne un coupable potentiel. En 1983, la population américaine commence à ingérer des quantités significatives d'une substance jamais consommée jusque-là par l'homme. L'aspartame, un édulcorant artificiel. En 1984, 3 130 tonnes d'aspartame sont consommées aux Etats-Unis. Ce chiffre double l'année suivante et continue d'augmenter dans les années 90. Il a été autorisé dans les boissons gazeuses en juillet ou en août 1983. Six mois plus tard, en 1984, le taux d'incidence des tumeurs cérébrales avait déjà augmenté de 10% aux Etats-Unis. Celui du diabète avait grimpé de 30% et celui du lymphome cérébral, une tumeur rare et très agressive, de 60%. L'importance du problème réside dans le fait qu'en 1988, d'après sa propre publication, 80% des plaintes déposées auprès de la FDA, en relation avec des aliments ou des additifs, concernaient des produits contenant de l'aspartame. Plus de 80%. Certaines personnes disent que le glutamate, ou l'aspartame, ne leur font rien du tout. C'est simplement qu'elles sont plus résistantes aux effets toxiques de l'aspartame, mais ces effets toxiques sont insidieux. Et des années plus tard, ces personnes développent telle ou telle maladie. Certaines personnes peuvent consommer de l'aspartame pour la première fois et développer une éruption cutanée ou de terribles migraines. C'est sans doute qu'elles n'ont jamais été exposées à cette substance avant. En revanche, pour les personnes qui en ont consommé pendant longtemps et dont l'organisme a été soumis à des doses importantes de ces composants, la toxicité est réelle. Encore une fois, cela dépend de la sensibilité de chacun aux toxines. Certaines personnes n'auront quasiment pas de symptômes, tandis qu'une majorité d'autres souffriront de tel ou tel symptôme. L'aspartame est un poison qui perturbe la synthèse des protéines, ainsi que la transmission synaptique dans le cerveau et l'ADN. Il peut donc atteindre différents organes. Un sujet peut donc souffrir de différents symptômes en apparence sans rapport. Mais en observant la liste de symptômes soumises à la FDA, on voit que la plupart sont d'ordre neurologique, ou plus ou moins liés au système nerveux. Le système nerveux semble donc être la région de l'organisme la plus touchée. Certaines personnes ont par exemple des difficultés à réfléchir. Elles ont l'impression d'être dans le brouillard. Il s'agit d'une toxicité subchronique. Ce n'est pas comme si vous sortiez, que vous buviez une bouteille de méthanol, et que votre organisme faisait une grave réaction. Là, c'est une longue accumulation de toxines dans l'organisme, qui, avec le temps, commence à perturber l'activité normale du cerveau, et du système endocrinien, qui est lui-même contrôlé par le cerveau. On sait depuis longtemps, que les consommations importantes d'aspartame associées à des hydrates de carbone diminuent la disponibilité du tryptophan, qui est le précurseur de la sérotonine. Les médias ont beaucoup parlé de la sérotonine ces derniers temps. C'est un neurotransmetteur très important, qui joue un rôle dans la régulation de l'humeur, et dans beaucoup d'autres fonctions. L'aspartame est un édulcorant artificiel, un additif. Il est chimique. Ce n'est pas un produit naturel. La molécule est constituée de trois composants. Deux sont des acides aminés, les unités structurales de base des protéines. L'un est la phénylalanine, environ 50% de la molécule. L'autre est l'acide aspartique, environ 40% de la molécule. Les 10% restants sont de l'estère de méthyl, qui, une fois absorbée, devient l'alcool méthylique, aussi connu sous le nom de méthanol ou d'alcool de bois. Et c'est un vrai poison. L'acteur commun était la consommation de produits contenant de l'aspartame. Cela concernait différentes marques. En particulier, Nutra Sweet, Equal, Crystal Light et quelques autres. Je consommais toutes sortes de produits. Des sodas légers, des desserts de la marque Jell-O, à base de gélatine. Je passais aussi mon temps à mâcher du chewing-gum. Pendant des années, je me suis félicité de boire du coca light plutôt que du coca normal. Et ce n'est pas tout. Lorsque je buvais du thé, je remplaçais le sucre par de l'equal. Quand la version allégée de la boisson Cool Aid est arrivée sur le marché, c'était en avril 1983, je crois, j'ai commencé à en boire. Je travaillais dans un service de don du sang. J'adore papoter. Alors c'était le travail idéal pour moi. J'étais toujours speed. Je passais mon temps à boire des sodas légers. On en avait toujours à notre disposition. Et puis le temps est passé, et le service d'urgence pour les membres de l'armée américaine en guerre à l'étranger. J'ai commencé ma carrière d'avocat en travaillant auprès du juge fédéral John H. Wood. Le palais de justice de San Antonio porte son nom. Après deux ans à son service, j'ai été nommé substitut du procureur du district ouest du Texas par Bill Sessions. J'ai occupé ce poste pendant un peu plus de quatre ans. Durant cette période, j'étais président de l'association du Barou Américain. J'étais très actif sur le plan juridique. Si j'avais vu la composition chimique de ces produits, je n'y aurais jamais touché. L'effet toxique de l'alcool méthylique et de ces esters de méthyl est bien connu. Un jour ou deux après avoir bu cette boisson, j'ai commencé à ne pas me sentir bien. Je n'arrivais plus à nager, je perdais l'équilibre, j'étais essoufflé à cause d'un problème d'insuffisance cardiaque. Mais ma femme s'en est aperçue. Elle était infirmière. Et elle m'a dit, Jim, arrête ça, tu es en train de te détruire la santé. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé en 1983. Peut-être même avant. Mais je me souviens que les visites chez le médecin, l'hôpital, ça a commencé en 1983. J'avais des troubles de la vision, des tâches. Je ne voyais plus rien et j'ai dû arrêter de conduire. Je ne sentais pas à l'aise au volant. Je voyais double. Mon médecin m'avait fait passer une IRM et on attendait les résultats. Je n'oublierai jamais. C'était une semaine ou deux avant Noël. Le médecin m'a appelé. Je m'attendais à entendre, eh bien, nous n'avons rien trouvé. Au lieu de ça, il m'a dit, « Vous avez une tumeur cérébrale. Elle est assez importante. » Moi qui nageais 3 km par jour, j'étais devenu en quelques jours presque incapable de monter l'escalier jusqu'à mon appartement à cause d'une cardiomyopathie d'origine toxique. Les six semaines qui ont suivi, j'ai vécu un enfer à cause de l'intoxication à l'alcool méthylique et de la diminution des neurotransmetteurs causés par la phénylalanine contenue dans l'aspartame. Pour finir, on m'a diagnostiqué la maladie de Charcot. C'est essentiel de pouvoir bien entendre. C'est utile pour saisir l'orthographe des noms, les dates de naissance. On m'a diagnostiqué une perte de l'audition qui n'a fait qu'empirer depuis. Au cours des trois dernières années, j'ai dû faire des contrôles tous les six mois. Et mon état s'est aggravé. Je dois maintenant porter deux appareils auditifs. Le médecin m'a expliqué qu'un des effets secondaires probables serait une perte de la mémoire à court terme. J'ai compris plus tard que ce ne serait pas le seul. L'aspartame a ruiné ma carrière juridique. C'est là que j'ai compris. J'ai décidé un beau jour d'arrêter cet édulcorant artificiel. Pourtant, je ne pensais pas vraiment que le NutraSweet puisse être à l'origine de mes problèmes de santé. Mais dès que j'ai arrêté, j'ai commencé à me sentir mieux. Je demandais à tout le monde, il y a quoi dans cette bouteille ? C'est quoi l'aspartame ? Les gens n'en avaient aucune idée. Puis une femme m'a dit qu'elle en avait entendu parler. Et je me suis souvenu avoir vu le nom quelque part. J'étais moi-même un très gros consommateur d'aspartame. Je buvais du coca-larite. J'utilisais de l'édulcorant E-Qual. J'étais donc bien placé pour savoir. Et puis, j'avais entendu différents témoignages de personnes souffrant de terribles symptômes liés à toutes sortes de maladies. Et quand ces personnes ont arrêté l'aspartame, leurs symptômes ont disparu. Si ça, ce ne sont pas des preuves directes, alors on peut au moins parler de très fortes présomptions. Je suis entrée et je me suis installée devant l'ordinateur. Je n'en avais pas à l'époque. Je n'ai jamais fait de recherche sur Internet. Je sais tout juste envoyer un e-mail. J'ai tapé aspartame et là, mes yeux se sont agrandis. Je me suis mise à pleurer. Les 92 symptômes étaient listés devant moi. J'ai compté. Je crois que je suis allée chez le médecin ou à l'hôpital plus d'une cinquantaine de fois à cause de 79 d'entre eux. Le juge Wood, le juge fédéral pour lequel je travaillais, donnait au jury la définition suivante du terme présomption. Si lorsque vous vous couchez le soir, il n'y a pas de neige dehors et que lorsque vous vous levez le lendemain matin, il y en a, alors vous pouvez raisonnablement supposer qu'il a neigé durant la nuit. C'est un bon exemple de forte présomption. Vous n'avez pas vu la neige tomber, vous ne pouvez pas prouver scientifiquement que la neige est tombée du ciel. Mais elle n'était pas là la veille. Et le lendemain matin, elle y est. Vous pouvez donc en conclure qu'il a neigé durant la nuit. Pour moi, le fait que l'aspartame soit à l'origine de ma tumeur cérébrale est aussi évident que ça. Et ces personnes ont de nouveau consommé de l'aspartame, sciemment ou non. Par exemple, elles ont pu manger chez un voisin quelque chose en contenant à leur insu. Et les différents symptômes sont réapparus en quelques heures, tout au plus un jour ou deux, parfois en quelques minutes. Et ce, de manière récurrente. C'est plus qu'une simple anecdote. Un bon nombre de ces personnes qui ont fait une réaction à l'aspartame ont retenté l'expérience 5, 10, 20 fois, avec toujours le même résultat. Ils ont compris qu'il s'agissait d'une relation de cause à effet. D'après ma propre expérience, associée à celle de mes patients, je peux vous dire que lorsque l'on a été intoxiqué à l'aspartame et qu'on arrête ce produit, on note très vite une amélioration de son état. Mais on découvre aussi vite qu'on n'en a pas tout à fait fini avec. Il reste pas mal de problèmes à régler. C'est sûrement parce que j'ai moi-même été concerné par ce problème, et bon nombre de mes patients aussi, que j'ai consulté des médecins à travers le pays, des experts en matière d'écologie et d'environnement, et développé des méthodes thérapeutiques afin d'aider les gens. Mais la première chose à retenir, c'est qu'il faut écouter son corps. Si quelque chose ne va pas, prêtez attention à ce que vous mangez, à ce que vous respirez, et à ce qui se passe autour de vous. Ce produit a été étudié attentivement, à plusieurs reprises et de manière approfondie. Et comme je l'ai déjà dit avant, la FDA a conclu qu'il s'agissait d'un des additifs les plus étudiés qui existent, et il ne présente aucun danger. Ils avaient déclaré, il y a des années, qu'ils aideraient et soutiendraient tous chercheurs dignes de ce nom, et qu'ils leur fourniraient de l'aspartame afin de les aider dans leurs études. J'avais publié les résultats de mes recherches anecdotiques, et j'avais écrit un chapitre du livre de Richard Wurtman. L'industrie de l'aspartame connaissait donc ma position. Au milieu des années 90, j'ai écrit à l'entreprise en leur expliquant que nous souhaitions mener une étude en double aveugle, puisque mes recherches précédentes avaient en effet été jugées anecdotiques. Je leur ai rappelé qu'ils s'étaient engagés à fournir de l'aspartame aux chercheurs dignes de ce nom. A l'époque, j'étais professeur à la faculté de médecine de la Nurse Eastern Ohio University. Je pense donc que j'en faisais partie. J'ai envoyé à cette entreprise le protocole de l'étude. Ils m'ont répondu que ces recherches étaient inutiles, et qu'ils ne nous fourniraient pas l'aspartame. J'ai proposé de l'acheter, et ils l'ont refusé. Ils nous ont mis des bâtons dans les roues. On a dû trouver d'autres moyens pour se le procurer. On a finalement réussi à trouver de l'aspartame aux normes USP par le biais d'une entreprise privée. Mais ce qui est important, c'est que l'entreprise NutraSuite n'a pas tenu ses promesses de fournir l'aspartame. Ils ont prétendu que l'étude était inutile, qu'elle n'avait pas lieu d'être. Ils ont tout fait pour l'empêcher. L'entreprise G.D. Searle a conduit une étude sur des animaux de laboratoire, afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché pour l'aspartame. Les animaux recevaient des doses faibles, moyennes ou importantes du produit. Et un groupe d'animaux, le groupe contrôle, ne recevait soi-disant pas d'aspartame. Les résultats de l'étude qui ont été soumis à la FDA ont suscité quelques interrogations. L'un des spécialistes en neurosciences de la FDA a tiré la sonnette d'alarme en disant que ce produit semblait causer des tumeurs, en particulier des tumeurs cérébrales. Ils ont donc demandé à ce qu'une nouvelle étude soit menée par le Bureau of Foods. Le docteur Jérôme Bressler dirigeait le groupe chargé d'analyser les résultats de l'étude menée par G.D. Searle. C'est ce dont parle le rapport Bressler. J'en ai ici une copie. D'après Bressler, soit l'entreprise a délibérément manigancé afin d'obtenir l'approbation de l'aspartame, soit cette étude est la plus mal conduite qu'il ait jamais vue. En fait, les animaux qui sont morts après avoir ingéré du Nutra-Suite n'ont pas été autopsiés immédiatement. Certains ont même été autopsiés plus d'un an après. Évidemment, comme les tissus s'étaient décomposés et liquéfiés, ils n'ont pas pu être étudiés correctement. Mais G.D. Searle a fait comme si de rien n'était et déclaré que les résultats étaient normaux. Les équipes ont aussi découvert qu'ils avaient retiré des tumeurs à certains animaux pour pouvoir les déclarer en bonne santé. Ils ont aussi fait passer des tissus comportant de toute évidence des tumeurs pour des tissus sains. Le rapport mentionne aussi un cas de ganglion lymphatique hypertrophié que le pathologiste de G.D. Searle avait déclaré normal. Lorsque le scientifique du Bureau of Foods l'a étudié, il a diagnostiqué un lymphosarcome, une tumeur maligne très dangereuse. Rien n'a été mentionné non plus au sujet de l'atrophie testiculaire. Pour moi, les nombreuses observations contenues dans ce rapport démontrent que tout a été fait pour dissimuler les véritables résultats et obtenir l'approbation de l'aspartame. Beaucoup d'éléments ont été falsifiés dans l'étude initialement présentée par G.D. Searle. Ils ont mené une étude sur des singes et au cours de cette étude, ils ont donné de l'aspartame à ces singes, mais de l'aspartame coupé avec du lait. Comme vous le savez, le lait ralentit le processus d'absorption de certains produits chimiques. Si vous prenez de l'aspirine avec du lait, l'aspirine mettra beaucoup plus longtemps à agir. Bien que ces singes aient ingéré l'aspartame avec du lait, sur les sept, un ou deux sont morts et quatre ou cinq ont fait des crises de grand mal épileptique. Ces résultats ne plaisaient pas, a G.D. Searle. Ils ne pouvaient pas les soumettre à la FDA en leur disant, regardez, même avec du lait, l'aspartame a provoqué des crises de grand mal chez les singes. Lorsque nous avons mené notre étude en double aveugle, ici, dans cet hôpital, des événements tragiques que j'attribue directement à l'aspartame se sont produits. Nous avions besoin de volontaires. Nous cherchions à la fois des patients, c'est-à-dire des sujets ayant des antécédents de troubles de l'humeur, et des sujets témoins, c'est-à-dire des sujets n'ayant pas d'antécédents de troubles de l'humeur. L'un des volontaires pour cette étude se trouvait être le responsable de notre unité psychiatrique, un docteur en psychologie. Plusieurs jours après le début de l'étude, il a eu un grave problème ophtalmique. Il s'est mis à avoir un saignement dans l'œil, puis un décollement de la rétine. Il a été transporté en urgence à Cleveland pour y être opéré. Son œil n'a pas pu être sauvé. Il a perdu la vue de cet œil. Une infirmière qui participait, elle aussi, à l'étude, a également eu un saignement intra-oculaire, c'est-à-dire un saignement dans l'œil. Nous avons donc eu deux cas d'urgence ophtalmique au cours de cette étude. Et ce que j'ai découvert était vraiment effrayant. De nombreuses études témoignaient pourtant de l'innocuité de l'aspartame. Quasiment toutes avaient été financées par l'industrie de l'aspartame. Soit J.D. Searle, l'entreprise commercialisant le Nutra-Suite, soit des entreprises commercialisant des sodas allégés. Elles avaient elles-mêmes payé pour ces études. Les études indépendantes, c'est-à-dire qui n'avaient pas été financées par l'industrie de l'aspartame, avaient elles quasiment toutes identifié un problème lié à l'aspartame. Ils ont obtenu les résultats qu'ils voulaient en trafiquant d'études. Cela ne veut pas dire que l'aspartame est sans danger, ou qu'il ne provoque pas de crise d'épilepsie, c'est faux. Mais cela vous montre que les données scientifiques actuelles ne sont pas fiables. La manière dont on se voit une étude va avoir un impact sur les résultats. Et je pense que beaucoup d'études sponsorisées par l'industrie de l'aspartame ont été organisées de manière à ce que les résultats soient connus à l'avance et concluent à l'inocuité de l'aspartame. Super, à bientôt, merci. Au revoir. Pouvez-vous nous expliquer en détail ce qu'est une excitotoxine ? Une excitotoxine agit comme un neurotransmetteur dans le cerveau. Ce sont des substances chimiques qui permettent aux neurones de communiquer. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une minuscule surconcentration de ces excitotoxines dans le cerveau, les neurones deviennent surexcités et finissent par mourir. C'est l'une des premières observations faites par le docteur Olney. C'est lui qui leur a donné le nom d'excitotoxine. Quand avez-vous entendu parler pour la première fois de l'aspartame ? Était-ce pendant cette enquête avec la FDA ? Oui, en effet. C'était en 1970. C'est une histoire intéressante. J'avais été contacté par le docteur John Olney de l'université de Washington, avec qui j'avais déjà travaillé. Nous avions mené une étude sur le glutamate dans les aliments pour bébés et cette étude avait conduit les fabricants à le supprimer de leurs produits. Cela avait été décidé par la commission de nutrition du Sénat pour laquelle je travaillais comme avocat. Nous avions procédé à des audiences sur la nourriture et l'un des sujets abordés était la présence du glutamate dans les aliments pour bébés. D'après les études du docteur Olney, il causait des trous dans le cerveau des rats. Selon lui, une proportion importante des cas de retard mental était due aux agressions environnementales, c'est-à-dire aux substances chimiques présentes dans l'environnement, la nourriture, l'air et l'eau. Le docteur Olney les étudiait. Et l'une d'elles était le glutamate qui causait des trous dans le cerveau des rats. Cela a conduit les fabricants à le retirer des aliments pour bébés. Bref, il m'a appelé pour me dire qu'il venait de faire une étude sur l'acide aspartique, l'un des principaux composants du Nutra-Sweet, et qu'il avait les mêmes effets que le glutamate. Il était donc très inquiet à l'idée que J.D. Searle puisse l'utiliser comme édulcorant. Aujourd'hui, après des années d'études, la plupart des autorités sont d'accord. Il n'est plus question de se demander si la consommation de glutamate cause ou non des lésions cérébrales chez l'animal. C'est un fait avéré. Des études montrent même que si l'on donne du glutamate à une femelle pleine, ces petits souffriront de troubles de la fonction cérébrale. Et l'analyse neurochimique de leur cerveau révèle que ces troubles se poursuivent tout au long de l'enfance et jusqu'à l'âge adulte. Ils ne s'en remettent jamais complètement. Le mécanisme central responsable de ces lésions cérébrales est appelé excitotoxicité. La plupart des scientifiques sont maintenant d'accord sur ce point. Ce qui est effrayant, c'est que des tonnes d'excitotoxines sont ajoutées aux produits alimentaires, soit sous la forme de glutamate, soit sous la forme d'acide aspartique, un composant de l'aspartame. Les composants que l'on trouve dans toutes les sources de protéines, que ce soit des bananes, de la viande ou des cacahuètes, on les retrouve dans le NutraSweet. La nourriture contient des acides aminés. Dans les sources de protéines, la viande, le poisson, etc., on peut trouver jusqu'à 4% de phénylalanine, mais pas 50%. D'un point de vue biologique, nous ne savons pas comment notre organisme va réagir à ces quantités énormes d'acides aminés. L'aspartame est un dipeptide, c'est-à-dire qu'il est composé de deux acides aminés. L'un de ces acides aminés est la phénylalanine. Elle entre dans la composition d'un autre important neurotransmetteur, la noradrénaline. Lorsque vous absorbez de l'aspartame, vous augmentez la disponibilité de l'un et réduisez celle de l'autre. Vous modifiez les proportions. Et lorsque vous modifiez les proportions de noradrénaline et de sérotonine, les fonctions cérébrales sont altérées. Cela peut entraîner chez certaines personnes des troubles de l'humeur ou des symptômes de panique et avoir un impact sur le seuil épileptogène. Ils savaient que l'aspartame finit par se décomposer en dicétopipérasine. D'un point de vue chimique, la dicétopipérasine est proche d'un composé carcinogène qui provoque le cancer chez beaucoup d'animaux qui y sont exposés. Chez les humains aussi. Ils ont donc demandé à la J.D.S.E.R.L. de faire une étude séparée sur la dicétopipérasine. Mais là encore, les résultats ont été trafiqués. Lorsque l'on incorpore la dicétopipérasine dans la nourriture pour animaux, il faut bien mélanger. Sinon, l'animal repère le produit et le met de côté. Or, sur les photos, on voit bien qu'ils ont laissé de gros morceaux. Les rats ont donc mangé tout autour et laissé la dicétopipérasine. On a aussi la preuve qu'ils ont donné de la dicétopipérasine aux animaux témoins. Bien sûr, cela a été découvert, car lors de l'étude initiale, 47 nouveaux cas de tumeurs cérébrales ont été diagnostiqués. Lors de l'étude sur la dicétopipérasine, ils ont dit qu'ils avaient constaté que les cas de tumeurs cérébrales étaient similaires chez les rats nourris à l'aspartame et chez les rats témoins. Quand le neuropathologiste s'est penché sur ce point, il a trouvé très bizarre que les rats témoins présentent un nombre si élevé de tumeurs cérébrales. C'est inhabituel chez cet animal. En analysant la nourriture qui leur avait été donnée, il s'est rendu compte qu'ils y avaient ajouté de la dicétopipérasine. Voici le genre d'anecdotes que l'on trouve dans le rapport Bressler. Les fabricants du Nutra Sweet auraient préféré que le public n'en sache rien, car c'est assez effrayant. Lorsque le docteur Adrian Gross, un pathologiste réputé, s'est penché à son tour sur les résultats de l'étude, il a été extrêmement choqué. Il a tout de suite noté l'augmentation considérable du nombre de tumeurs, et en particulier de tumeurs cérébrales. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Cette augmentation alarmante du nombre de tumeurs cérébrales qui reste inexpliquée par les neurologues. Cette augmentation alarmante du nombre de tumeurs cérébrales qui reste inexpliquée par les neurologues. Il y a aussi un groupe méthyl que l'on trouve dans tous les fruits et légumes. Il y en a dans tout ce que l'on mange. Lors de la métabolisation de l'aspartame, une petite quantité se dégrade en méthanol, qu'on appelle aussi l'alcool de bois. A son tour, le méthanol se dégrade en formaldéhyde. L'organisme ne peut pas l'éliminer, il le stocke. L'industrie de l'aspartame met en avant le fait que lorsqu'on mange un fruit, on absorbe davantage de méthanol. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que dans la nature, le méthanol des fruits est associé à la pectine. Et l'être humain ne possède pas l'enzyme qui libère le méthanol de la pectine. Le méthanol du fruit ne cause donc aucun dégât dans l'organisme. L'organisme n'y est pas directement exposé puisque le méthanol est associé à la pectine. Donc, bien qu'il y ait plus de méthanol dans les fruits, il est sans aucun danger. Au contraire, dans l'aspartame, le méthanol est pur, puis il se décompose en formaldéhyde. Bien que la quantité soit peu importante, l'organisme ne peut l'éliminer. Le méthanol est un poison mortel. C'est probablement lui qui est en grande partie responsable de l'empoisonnement attribué à l'éthanol chez l'alcoolique. C'est lui, l'alcool mortel. Lorsque vous mangez un fruit, vous absorbez également des quantités similaires d'éthanol. Vous absorbez donc à la fois du méthanol et de l'éthanol, et les deux se neutralisent. Ils n'ont donc quasiment pas d'effet sur l'organisme. Vous ne vous empoisonnez pas lorsque vous mangez un fruit. Par contre, avec l'aspartame, le méthanol, ou alcool de bois, est obligatoirement métabolisé en formaldéhyde. Le formaldéhyde, qui sert à embaumer les cadavres, est un poison 5000 fois plus puissant que l'alcool que l'on boit. La FDA, qui est chargée de veiller à la sécurité du peuple américain en matière d'additifs alimentaires et de médicaments, a passé en revue à plusieurs reprises toutes les données fournies par des centaines d'études sur l'aspartame. C'est en 1965, d'après G.D. Searle, que l'un de ces chimistes, travaillant sur un médicament contre les ulcères, aurait par hasard goûté au produit qu'il avait sur les doigts et noté son goût sucré. L'une des premières études sur l'aspartame consistait à étudier des singes pendant 52 semaines afin de déterminer les effets de l'aspartame sur les primates. Sur 7 singes ayant reçu de l'aspartame coupé avec du lait, 5 ont été très malades et un singe est mort. Les singes réagissent plus à l'éthanol, l'alcool que nous buvons, comme la vodka ou le whisky. Ils ont une meilleure résistance au méthanol. Et là, bien qu'on leur ait donné de l'aspartame coupé avec du lait, certains ont quand même été pris de crises convulsives. L'un d'eux est même mort d'un arrêt cardiaque, suite à une sur-stimulation de son système nerveux. Searle est allé trouver un autre médecin, le Dr. Wellington, et lui a demandé de repenser l'étude. Cette même année, le Dr. John Olney découvre que la prise orale d'acide aspartique peut provoquer des tumeurs cérébrales chez les souris. Au départ, l'entreprise semblait assez réceptive à ces inquiétudes. Elle a elle-même envoyé une équipe de chercheurs dans les laboratoires du Dr. Olney. Les chercheurs de Searle ont refait les études qui avaient révélé les lésions cérébrales chez les animaux. Puis, ils sont repartis chez Searle, et nous attendions de voir ce que Searle allait faire. Ils ont dû se rendre au laboratoire du Dr. Olney au milieu de l'année 71, et au milieu de l'année 73, Searle a demandé à la FDA une autorisation de mise sur le marché pour son édulcorant Nutra-Sweet. J'ai alors appelé la FDA pour leur dire que cela n'avait aucun sens. Je dis Searle a demandé au Dr. Olney de mener une étude sur l'aspartame car il suscitait quelques inquiétudes. Ce qui est intéressant, c'est que ces inquiétudes sont apparues bien avant que la plupart des études ne révèlent la toxicité de l'aspartame. Mon opinion en tant que chercheur de la FDA, c'est que J.D. Searle savait très bien ce qu'il en était dès le départ. Finalement, chose intéressante, la FDA a utilisé ses bons offices et un membre influent à organiser une réunion entre Searle, General Foods, qui allait être l'un de ses principaux clients, et moi-même. Je leur ai dit que ce produit n'arriverait jamais sur le marché. Ils m'ont répondu qu'ils étaient convaincus qu'il serait approuvé. Nous avions des avis diamétralement opposés. Finalement, l'aspartame a été autorisé, mais la FDA a demandé à Searle de ne pas le commercialiser tout de suite, le temps qu'elle procède à des audiences. En 1974, l'AFDA autorise l'utilisation limitée de l'aspartame. Savez-vous pourquoi ils étaient sûrs de son approbation ? Vous avez dit qu'ils en étaient convaincus. Quand j'ai dit que ce produit n'arriverait jamais sur le marché, j'étais très sûr de moi. Je ne pensais pas qu'il serait autorisé. Rien ne permettait de le faire. Mais ils ont affirmé le contraire. Ce qui est très étrange dans cette histoire, c'est que je savais qu'ils avaient en leur possession les résultats de l'étude faite par leur propre chercheur dans les laboratoires du Dr Olney et révélant des lésions cérébrales. Nous avons discuté de ces différents problèmes et je leur ai finalement demandé ce qu'ils comptaient faire au sujet de ces lésions cérébrales observées sur les animaux. Ils m'ont répondu que ce n'était pas un problème. En effet, ça n'a pas été un problème car ils n'en ont pas parlé à l'AFDA. Ils avaient en leur possession les résultats d'une étude soulevant de nombreuses interrogations et ils ne les ont pas remis à l'AFDA. C'est une violation de la loi. G.D. Searle n'a parlé de cette étude à l'AFDA qu'après l'approbation de l'aspartame. Ce produit a été autorisé bien que les chercheurs de l'AFDA aient relevé des failles importantes dans tous les tests concernant des lésions génétiques. Les nombreuses inquiétudes suscitées par l'aspartame s'accumulaient au sein de l'AFDA. Ils ont essayé de mettre au point une politique. Mais chaque fois qu'ils mettaient au point une politique au niveau juridique ou scientifique, les personnes plus haut placées rejetaient leurs décisions. Un mois plus tard, Olney et Turner déposent une objection officielle expliquant que selon eux, l'aspartame peut provoquer des lésions cérébrales. Le docteur Olney et moi-même avons chacun déposé une pétition pour protester contre cette approbation. L'AFDA a répondu qu'elle devait étudier certains éléments et qu'elle allait procéder à une audition publique. Certains enquêteurs de l'AFDA savaient, en étudiant le dossier, qu'ils ne contenaient pas suffisamment d'éléments attestant de l'inocuité de l'aspartame. En 1975, prise de sérieux doutes quant à la qualité de l'étude menée par J.D. Searle sur l'aspartame et d'autres produits pharmaceutiques, la FDA constitue une commission chargée d'examiner 11 études parmi les plus importantes réalisées sur l'aspartame. En mars 1976, au terme de son enquête, la FDA remet un rapport de 500 pages. Ce rapport de la FDA est le plus accablant qui soit concernant des études menées par une entreprise. Il a été à l'origine d'une série d'auditions au Congrès et finalement, 12 millions de dollars ont été alloués à l'AFDA pour qu'elle fasse respecter de bonnes pratiques de laboratoire. En fait, une résolution a été adoptée, mais NutraSuite et Searle ont réussi à bien s'en sortir. Ils ont insisté sur toutes ces choses affreuses qui étaient en train de se passer, ce qu'ils n'étaient pas la seule à faire en cours, disant qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont empressés de faire appliquer les nouvelles mesures, mais ne sont jamais revenus sur le fait que l'aspartame tuait des gens. La raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait à l'époque, c'était dans les années 75-76, c'est parce que tout le monde pensait que la FDA allait s'en occuper. Et l'une des choses incroyables qu'a fait la FDA, puisqu'elle avait cette situation affreuse à gérer, c'est qu'elle a embauché un groupe de pathologistes pour contrôler les études menées par Searle. Mais c'est Searle qui a dû les payer. Résultat, ces gens n'avaient aucun intérêt à se montrer critiques à l'égard du NutraSuite. En 1977, Richard Merrill, avocat à la FDA, demande à l'avocat général Samuel Skinner de désigner un grand jury pour qu'il enquête sur J.D. Searle. Samuel Skinner entame alors des discussions préliminaires d'embauche avec Sidley et Austin, le cabinet d'avocat de J.D. Searle. Le département de la justice des États-Unis somme Samuel Skinner de mettre en place le grand jury, soulignant que le délai légal de prescription va bientôt arriver à son terme. Samuel Skinner se retire de l'affaire et l'avocat général adjoint, William Conlon, est chargé de diriger l'enquête par le grand jury. Peu après, Samuel Skinner part travailler pour le cabinet d'avocat de J.D. Searle. L'avocat général adjoint, William Conlon, laisse le délai de prescription s'écouler. Quinze mois plus tard, il est à son tour embauché par Sidley et Austin. Le dénominateur commun de tout cela est malheureusement l'argent. Des sommes d'argent faramineuses ont incité ces personnes à abandonner le procès contre J.D. Searle pour aller travailler pour cette entreprise, alors qu'ils étaient sur le point de la poursuivre en justice. C'est ce qui s'est passé avec plusieurs membres de la FDA à l'époque. En échange de leur silence, des postes prestigieux les attendaient lorsqu'ils quitteraient la FDA. Ce qui est intéressant, c'est que le responsable du bureau of foods qui a rendu une décision favorable pour la Spartan est ensuite allé travailler pour la Soft Drink Association. Sept des personnes clés ayant rendu des décisions favorables pour le Nutra-Suite ont fini par accepter des emplois en relation avec l'industrie du Nutra-Suite. On peut parler d'un effet secondaire intéressant. J'aime faire les choses bien. C'est important lorsqu'on a une mission à remplir de la remplir du mieux que l'on peut. J'ai bien peur que certaines personnes prennent cela pour de l'obstination de ma part. Donald Rumsfeld a rejoint J.D. Searle lorsqu'il a quitté Washington après la défaite de Ford. C'était en 1977. Il a commencé comme membre du Congrès. Il a ensuite été nommé secrétaire général de la Maison-Blanche puis secrétaire à la Défense. C'est un homme très intelligent. Un peu comme les meilleurs et les plus intelligents à qui l'on doit le Vietnam. Le genre de personnes qui croient que l'intelligence est primordiale pour réussir dans la vie. Avoir des valeurs, des sentiments, ce n'est pas leur truc. Donc, Rumsfeld a repris l'entreprise qui était en très mauvaise posture. Elle avait dû faire face aux enquêtes de l'AFDA, aux enquêtes du grand jury, elle perdait de l'argent, ses stocks n'étaient pas approvisionnés. Il a engagé une personne qui lui a expliqué pourquoi la FDA avait une dent contre J.D. Searle et lui a raconté ce qui s'était passé. Elle a fini en disant « Vous n'avez aucune chance, cette entreprise est fichue. » et Rumsfeld est arrivé avec toute une équipe de politiciens. Ils ont pris les choses sous un angle politique. Au cours de la première année, il m'a appelé pour que l'on se rencontre. Je l'ai rejoint au Madison Hotel et nous avons discuté. Je lui ai expliqué que selon moi, le débat autour du NutraSuite était un débat scientifique. Nous voulions obtenir des réponses scientifiques. C'était avant que la commission d'enquête publique ne rende sa décision. Alors, pourquoi est-ce qu'ensemble, nous qui posions toutes ces questions sur le NutraSuite et sur l'entreprise, nous ne mettions pas au point une série de protocoles sur lesquels nous mettrions d'accord et qui aborderait les questions importantes nécessitant d'être étudiés afin de décider si oui ou non l'aspartame pouvait être commercialisé. Pendant près de six mois, nous avons discuté avec son équipe de la manière d'organiser les choses. ses propres scientifiques ne voulaient pas s'en occuper. Par exemple, à l'époque où J.D. Searle avait remis les résultats de ses études à la FDA en 1973, la FDA n'avait pas demandé d'études portant sur les effets des additifs alimentaires sur le cerveau. Donc, aucune étude n'avait été faite dans le but de déterminer si l'aspartame avait un effet sur le cerveau d'un point de vue neurologique. Les études sur le cancer étaient secondaires. Elles portaient sur le cancer, pas sur le cerveau. Elles avaient révélé la présence des tumeurs cérébrales mais avaient par exemple ignoré la question des trous dans le cerveau, du retard mental, des difficultés à réfléchir, des vertiges, de la perte de la vue, etc. Aucun de ces problèmes n'avait été abordé. Nous proposions de mettre en place de nouvelles études. Je pensais que c'était la bonne direction à prendre. C'est à cette époque qu'avec un groupe de personnes travaillant dans l'industrie alimentaire, nous avions créé un comité de sécurité alimentaire. 35 sociétés l'avaient rejoint et il était composé pour moitié d'entreprises et pour moitié d'avocats spécialisés dans la défense du consommateur, d'universitaires et d'environnementalistes chargés de veiller aux normes de sécurité alimentaire. Nous en avions rédigé toute une série. J'ai demandé à Rumsfeld pourquoi lui et son entreprise ne rejoignaient pas cette structure que d'autres entreprises avaient déjà choisi de rejoindre. Nous avons eu une discussion intéressante et franche. Son scientifique s'agitait dans tous les sens en disant aucun problème, aucun problème. Finalement, Rumsfeld a décidé de ne pas chercher à en savoir plus et de continuer sur la base des données limitées qu'il avait à sa disposition. Je pense que cette décision signifiait nous parviendrons mieux à nos fins par le biais de la justice et de la politique que par le biais de la science pour apporter des réponses aux questions posées. pour moi, cela montre que cet homme n'était pas intéressé par les faits ou la vérité et qu'il se moquait de découvrir des réalités essentielles. Tout ce qui l'intéressait c'était de se fixer un objectif et de mettre en oeuvre toutes les ressources possibles pour y parvenir, autrement dit, commercialiser le NutraSweet. Donald Rumsfeld avait donc participé à toutes ces réunions et connaissait les effets nocifs potentiels de cette substance et il a pourtant continué à la commercialiser. J'ignore ce que Rumsfeld savait ou non. Ce n'est pas un scientifique et il ne s'intéresse pas beaucoup à la science d'après ce que je sais. C'est un homme qui règle les problèmes, qui fait fonctionner les choses, vous lui confiez une mission et il l'a rempli. Ceci dit, je suis sûr que lorsqu'il occupait le poste de secrétaire à la défense, il décidait lui-même de ses propres actions. Mais les faits n'ont pas une grande importance dans la manière dont il agit. Il est tellement sûr de lui qu'il sait qu'elle doit être l'issue des choses. En tout cas, c'est comme ça qu'il a agi pour le NutraSweet. Il se projette en avant et cherche le moindre fait qui pourrait le servir, minimisant au contraire tous ceux qui pourraient le desservir. En 1980, la commission d'enquête publique vote à l'unanimité contre l'utilisation de l'aspartame jusqu'à ce que de nouvelles études déterminent s'il est ou non à l'origine de tumeurs cérébrales. Il a été formellement interdit par la loi de commercialiser l'aspartame. Ils ont donc dû procéder à un rapide triage politique afin d'avoir un contrôle sur la situation. La manipulation a été telle que l'une des premières choses faites par Reagan en arrivant à la Maison Blanche a été de suspendre le commissaire de la FDA de ses fonctions. Il a prêté serment je ne sais plus quel jour de janvier et le lendemain il ordonnait que le commissaire de la FDA soit suspendu de ses fonctions. De toute évidence, quelqu'un avait peur que cet homme ne fasse quelque chose peut-être concernant le Nutra-Suite qui puisse leur causer des difficultés. Car cela a pris un certain temps environ un mois avant que le nouveau commissaire ne vienne remplacer l'ancien. Et durant ce mois, l'ancien commissaire a été suspendu de ses fonctions par décret présidentiel. Il faut avoir une sacrée influence pour arriver à ça. C'est un bel exemple de triage politique dans une situation qui avait mal tourné. Rumsfeld avait décidé coûte que coûte de parvenir à ses fins et d'ignorer la vérité. En 1981, un jour après la prise de fonction de Ronald Reagan, J.D. Searle fait une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché. De nouvelles études sont alors soumises. Trois des cinq scientifiques de la FDA responsables d'étudier les cas de tumeurs cérébrales se prononcent contre. Sous l'autorité du commissaire de la FDA, Arthur Hall Hayes, l'avocat de la commission scientifique affecte alors un nouveau membre au sein de la commission créant ainsi une impasse par un vote de trois contre trois. Le 18 juillet 1981, Arthur Hall Hayes autorise l'utilisation de l'aspartame dans les aliments secs contre l'avis de la commission d'enquête publique. L'AFDA a constitué sa propre commission scientifique pour étudier les découvertes faites par la commission d'enquête publique. Trois de ces personnes avaient pour mission de réexaminer l'étude portant sur le cancer, celle qui concluait à une impossibilité de commercialiser l'aspartame. Chacun de ces trois scientifiques a dit qu'il approuvait la décision de la commission d'enquête publique. Les trois sont allés voir le commissaire de l'AFDA la veille du jour où il a annoncé l'approbation du Nutra-Suite pour essayer de l'en dissuader. En 1983, l'AFDA approuve l'utilisation de l'aspartame dans les boissons gazeuses. Accusé d'irrégularité, Arthur Hall-Hayes quitte l'AFDA pour un poste payé 1000 dollars par jour dans la société de relations publiques de J.D. Searle. J'ai bu 6 à 10 canettes de soda allégées par jour pendant 20 ans et quand mon corps m'a demandé d'arrêter, je me suis finalement sentie mieux. j'ai interrogé différents médecins et tous sont d'accord avec moi pour dire que l'aspartame est probablement à l'origine de ma maladie. Quand je me suis lancée dans ce voyage, une partie de moi espérait revenir les mains vides. Ce que j'ai découvert, c'est que les mesures actuelles en matière de sécurité alimentaire sont loin d'être à la hauteur.